Bonjour la grande famille, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. Moi ça va par la grâce de Dieu et je suis très heureuse de vous retrouver encore. Aujourd'hui on va mélanger plusieurs sortes de viande. J'ai des tripes, là je ne sais pas comment ça s'appelle, le queue de bœuf, la viande de bœuf qu'on va apparaître ensemble. Je viens mettre d'abord les viandes qui sont dures à cuire, les tripes et les queues de bœuf. Je vais juste les saler un peu. Après je vais mettre de l'eau et je vais les laisser bouillir pendant à peu près une heure. Jusqu'à ce que l'eau réduise et voilà ce que ça donne. On va juste tourner un peu, c'est encore un peu dur, mais on va ajouter le reste de la viande, un peu de poireau pour épicer un tout petit peu, de la mouscade, du poivre, ainsi que le bouillon de poulet et les feuilles de l'orée. Après on rajoutera encore de l'eau et on va laisser mijoter jusqu'à ce que la viande soit bien cuite ou jusqu'à la réduction complète de l'eau. Une fois l'eau réduite, les voilà, tu goûtes, si c'est tendre à ton goût. Une fois qu'il y a l'eau chauffée, je viens ajouter l'oignon et l'ail. L'ail je le mets en entier, on va l'écraser à la fin et puis on va laisser mijoter. On va laisser tourner jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide et après on mettra la tomate. J'ai mis la moitié d'une boîte de tomates mais après tu gères selon que tu apprécies que la sauce soit rouge ou pas. Tu peux ajouter les tomates concentrées si tu aimes ça. Après je viens mettre les poivrons jaunes ainsi qu'un peu de poireaux et les feuilles de laurier pour aromatiser la sauce. Quand il n'y a plus d'acidité ou il n'y a plus d'eau dans la sauce, on vient rajouter un peu d'eau pour lier les épices entre elles. Et on va encore laisser mijoter quelques minutes. Là elle est bonne, la sauce regarde comme elle est bien rouge. Je vais juste le mettre par-dessus notre viande. Bon si tu veux tu peux frire la viande mais moi je le voulais comme ça. Après je vais ajouter un peu d'eau pour faire la sauce, pas beaucoup. La viande elle est déjà cuite donc on va la laisser 15 à 20 minutes à feu moyen. Et aux dernières minutes tu peux mettre à feu doux pendant 5 minutes si tu as les piments. C'est le moment de l'ajouter. Regarde moi cette sauce comme elle est belle, elle est orangée. En tout cas j'aime beaucoup. Je viens écraser l'ail comme je te l'ai dit au début. Voilà et après tu peux manger avec tout ce que tu veux, du riz, la chukwang, la boule nationale bien sûr avec un peu de pondo, de n'importe quel légume. Les haricots ça passe, les légumes verts, tout ce que tu veux. A la fin je te mettrai une recette des légumes verts que tu peux manger avec. C'est super super bon. Vraiment, n'hésite pas à essayer. Voilà, vous me pardonnerez. J'ai essayé un nouveau logiciel de montage. J'espère que c'est à la hauteur. Vous me direz s'il y a une différence ou pas. Regarde moi ça. C'est super beau. En tout cas, n'hésite pas. Tu vas régaler ta famille. Prends bien soin de toi et de tes pensées. Et moi je te dis à la prochaine. Bonne rentrée encore. Profitez bien de cette saison et que Dieu nous guide tout au long de cette année scolaire. Bisous.